Bonjour à tous, je ne sais pas si vous avez vu passer l'info, mais le dernier rapport de l'Oxfam montre qu'aujourd'hui, 8 personnes possèdent plus de richesses que les 3,6 milliards de personnes les plus pauvres sur Terre, soit la moitié la plus pauvre de la population. Ces 8 personnes, c'est Bill Gates, Amancio Ortega, Warren Buffett, Carlos Slim Elu, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Ellison, Michael Blomberg. A eux 8, ces hommes détiennent un patrimoine net cumulé de 426 milliards de dollars. En 2015, le groupe équivalent, c'est-à-dire le groupe de ceux qui possèdent autant que la moitié la plus pauvre de la population, s'établissait à 62 personnes. En 2010, ils étaient 388. On voit donc que la concentration des richesses entre les mains de l'élite de la bourgeoisie, ces ultra-riches, s'accélèrent et atteint des niveaux absolument scandaleux. Comment la fortune de 8 personnes peut justifier la misère de 3,6 milliards d'êtres humains ? Comment, pour permettre à 8 personnes de vivre dans une fortune de plusieurs dizaines de milliards de dollars chacun, peut-on justifier que 3,6 milliards de personnes vivent dans la pauvreté ? Et cette égalité se retrouve non seulement à l'échelle mondiale, mais également à l'échelle européenne et française. Déjà, 8% des 3,6 milliards les plus pauvres de la population vivent en Europe. Et en France, 21 milliardaires possèdent autant que les 40% les plus pauvres, soit environ 25 millions de personnes. 21 personnes possèdent autant que 25 millions de personnes. Ça, c'est à l'échelle de juste un pays. C'est encore pire à l'échelle mondiale, mais déjà à l'échelle d'un pays, c'est grave. C'est-à-dire que chacune de ces personnes possèdent plus qu'un million de personnes. Voilà, ça montre aussi la situation. Comment une telle concentration des richesses est-elle possible ? Déjà, on constate une envolée des rémunérations des grands PDG, alors que dans le même temps, les rémunérations des ouvriers des entreprises concernées stagnent, voire même baissent parfois. On constate également une optimisation des bénéfices, passant par l'évasion fiscale, devenue tristement habituelle, et pourtant les taux d'imposition sur les sociétés sont en baisse partout dans le monde. Mais ça ne leur suffit pas, il faut s'exiler fiscalement. Ainsi, selon le rapport, Apple aurait été imposé à seulement 0,005% sur ses bénéfices réalisés en Europe en 2014. Voilà un chiffre scandaleux. Alors que normalement, en France, l'imposition, c'est 33%, mais grâce à des méthodes d'exil fiscal, seulement 0,005%. Rien, quasiment rien du tout. Le système capitaliste actionnarial porte également une lourde part de responsabilité. On observe une explosion de la part des bénéfices revenant aux actionnaires dans le monde, ce qui profite majoritairement aux plus riches. Aujourd'hui, on a 85% des bénéfices des grandes entreprises actionnariales qui sont versées en dividendes. Globalement, la part des richesses produites allant au capital, plutôt que dans la rémunération du travail, a explosé au cours des dernières années. Le rapport souligne également que les gouvernements favorisent les capitalistes à travers des exonérations fiscales pour les grandes entreprises et pour les grandes fortunes, et cela au dépens des citoyens. Autre chiffre marquant, c'est qu'aujourd'hui, les 10 plus grandes entreprises du monde affichent un chiffre d'affaires cumulé supérieur au budget cumulé de 180 pays. 10 entreprises valent plus en termes de chiffre d'affaires que les budgets de 180 pays. C'est un chiffre qui montre à quel point les entreprises, les grandes entreprises, ont pris un pouvoir démesuré par rapport au pays. Il n'est plus acceptable de voir de telles inégalités de richesse se perpétuer. Il n'est plus acceptable de voir la pauvreté frapper des milliards de personnes dans le monde, alors qu'une infime minorité accumule des milliards qui ne leur servent à rien si je n'ai s'enrichir encore plus. Donc cela doit cesser. Pour cela, je vous invite à partager l'information, il faut que ça se sache, parce que c'est révoltant. Donc, partagez cette vidéo ou partagez l'article, le rapport d'Oxfam, ou tous les articles qui ont été faits sur le sujet, j'aurai mis des liens dans la description. Et je conclurai cette vidéo sur une citation du milliardaire Warren Buffett, qui fait partie de ce top 8. La lutte des classes existe, et c'est ma classe, celle des riches, qui est en train de la gagner. Au revoir tout le monde.